Amis du café, amis des salles de cinéma, je suis dans une salle de cinéma, je suis en Bretagne, merci pour l'accord d'héros, je suis en Bretagne, je suis à Welgoat, je suis dans un cinéma, le cinéma Artus, où ce soir on va présenter Un Pays qui se tient sage, et c'est le premier reposte que je réalise depuis une salle de projection, regardez la bête là, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même extraordinaire non ? Mes deux invités ont écrit deux ouvrages extrêmement puissants, extrêmement forts, l'un est un récit, c'est Makan Kébé qui a écrit avec Amanda Jaquel, arrête-toi, Makan est là, Makan a été interpellé par la police, violemment, son frère va s'interposer, va perdre une partie de ses facultés auditives, et sa mère sera mutilée à vie, puisqu'elle perdra un oeil dans l'intervention. Et Farid El Yamni, frère de Wissam, Wissam qui lui est mort dans les mains de la police en 2012, du côté de Clermont-Ferrand, entre Noël et Jour de l'An, tous les deux viennent, enfin c'était il y a quelques temps déjà, mais ont rédigé ces deux livres, Wissam Vérité et Arrête-toi. Et Makan, tu étais en train de nous expliquer ce qui s'est passé à Villemomble, en Seine-Saint-Denis, le 25 juin 2013, à ce moment-là tu as 20 ans, tu fêtes tes 20 ans, et les policiers vont te confondre avec quelqu'un d'autre, une interpellation va démarrer. Les policiers ont procédé à mon interpellation, mais la vérité c'est qu'en ce moment, je ne suis pas trop au courant de ce qui est en train de se passer, donc pour moi c'est vraiment une incompréhension totale. Donc mon frère descend à ce moment-là pour voir ce qui se passe, lui reçoit des coups, jusqu'à recevoir un tir de LPD à une distance non réglementaire au niveau du visage, au niveau de l'oreille. Et voyant ça, ma mère étant par la fenêtre du quatrième étage, décide de descendre. Mais le temps qu'elle descend, les policiers m'avaient déjà interpellé, donc moi je sors, je quitte la Seine à ce moment-là. Je quitte la Seine sur le tir qu'a reçu mon frère. À ce moment-là, je trouve que c'est important de le dire, je suis amené dans un commissariat, je reste plusieurs heures sans savoir ce qu'on me reproche, ça change chaque quart d'heure. Et le soir, je suis mis en garde à vue. Donc là, ma mère a subi quelque chose de grave, mais encore une fois, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas de tout ce qui se passe. Donc de là, avec mon frère, on fait trois jours, presque 72 heures en garde à vue. Et à aucun moment, les policiers ont jugé utile de nous dire que notre mère était hospitalisée, qu'elle avait été blessée gravement. Et c'est en sortant du commissariat, c'est en sortant du commissariat que via tous les messages que j'ai reçus et les articles de presse, que j'ai été mis au courant de la tournée automatique qu'avait pris cette soirée du 25 juin 2013. Pas exactement. Dans ton livre, tu dis que c'est par Facebook, en fait. Oui. J'allume mon téléphone, il vibre, il vibre, à n'en plus finir. Et ensuite, je reçois des messages de soutien. Là, je me pose des questions. Je dis qu'en fait, ça va, je suis en vie. Il n'y a rien de vraiment grave. Je me dis qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés parce que finalement, je sors du travail, ils ont simplement à vérifier, à croiser les informations et je vais être meilleur de cause. Et là, je vois les messages et je tombe sur cet article du Parisien qui dit clairement une mère de famille bornier en tentant pour ses fils, quelque chose dans ce genre. Donc, quand je reçois des messages de mes proches, c'est pour nous dire courage, on est avec toi, etc. Mais l'information en tant que telle, je la prends par la presse. Je la prends par la presse qui nous donne cette information. Ensuite, j'appelle mes soeurs, mes amis qui viennent me chercher. Ensuite, de là, on va directement à l'hôpital voir ma mère. Ensuite, pas longtemps après, j'apprends qu'un de mes voisins à filmer toute la scène. Et ça veut dire que je m'empresse de regarder les vidéos. Et voilà, les vidéos, ils viennent clairement corroborer tout ce que je dis. On voit les scènes. Et là, à cet instant-là, je vois la scène où ma mère, justement, a reçu un projectile de bombe de désencerclement. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu ne sais pas. Il y a un doute. Est-ce que c'est un LBD ou est-ce que c'est une GMD ? Est-ce que c'est un LBD ? Est-ce que c'est certains qui disent flashball, etc. ? Je ne sais pas trop. Jusqu'au procès, ça a été mis sur le tapis. Mais il est clair que, de par les analyses vidéo, secondes par secondes, que c'est un éclat de grenade de désencerclement. Et là, finalement, voyant les vidéos que je transmets presque immédiatement à mon conseil, je me dis, là, clairement, on voit toutes les erreurs des policiers. Et sinon, l'affaire, elle est pliée. L'affaire, elle est pliée. Bien qu'elle soit grave, je sais, je suis persuadé que ma famille obtiendra justice. Et de là, je pense que l'idée d'écrire un livre n'est pas venue directement, mais l'idée d'écrire ce que je ressens, elle m'est venue presque instantanément. Puisque quelques jours après, au début de l'été 2013, il y a le 19-46 d'M6 qui vient nous interviewer. Il y a des articles supplémentaires. Et je vois pas mal d'informations tournées. À cette époque-là, j'étais un petit peu en train de lire les commentaires. C'était beaucoup de choses à assimiler. Donc, l'idée, là, elle a émergé. Moi, je dirais, je dis souvent que j'ai décidé de co-écrire un livre pour raconter ce qu'on a vécu avec nos propres mots et se réapproprier le récit de l'histoire et notre récit familial. Mais je ne peux pas nier que c'est aussi une thérapie. C'était aussi une thérapie. D'autant plus que co-écrire ce livre, justement, avec un mandage à quel, m'a permis déjà de... Parce que ça m'a permis d'extérioriser ce que je ressentais. On m'a posé des questions assez pertinentes. Et ensuite, de passer à la construction, à l'ossature du livre. Je dirais que tous ces mois d'écriture ont été plus utiles que deux, trois ans de traitement contre les angoisses, contre le stress, etc. Farid, désolé à toi aussi. Je suis obligé de te demander, de nous raconter ce qui est arrivé à ton frère et peut-être à l'un comme à l'autre. Je vous demanderai, qu'est-ce que ça fait de répéter pour la 800e fois, 1000e fois, la même histoire ? Est-ce que c'est pénible ? Est-ce que c'est pénible que je vous pose cette question-là, par exemple ? J'entends du livre « Où vous en êtes ? », la fameuse question « Où vous en êtes ? » pour dire la vérité. Déjà, je te remercie de nous donner la parole. Mais d'un côté, c'est normal. C'est normal de présenter, d'expliquer où on en est. Je peux totalement le comprendre. Et effectivement, c'est parfois pas simple de répéter les choses et de s'apercevoir, en fait, c'est surtout ça. Répéter à la limite quelque chose qui entraîne. Mais par contre, on a l'impression que ce qu'on répète, les gens entendent. Ce que je dis dans le livre, persuader, convaincre. Ils sont convaincus. Et après, rien, quoi. Il y a ce petit truc-là qui peut donner une impression de… Comment dire ? Voilà, qui peut être un petit peu frustrant. Mais c'est totalement normal. Donc, s'il faut répéter, on répète. Et puis, de toute façon, on ne répète jamais de la même manière. Alors, pour l'histoire de mon frère, c'était le jour de l'an 2012 où je suis appelé. Et il y a beaucoup de choses similaires avec ce qu'a dit McCann. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. On ne nous dit pas tout de suite ce qui s'est passé. La seule chose qu'on nous dit, c'est mon beau-frère qui me dit. Il me dit que Wissam est dans le coma. Donc, on comprend petit à petit qu'en fait, on se fait des films. On se dit que ça doit être un jour de l'an qui a mal tourné. Il a dû se battre dans une soirée ou quelque chose comme ça. J'arrive à l'hôpital. Il est dans le coma. Et je vois des traces de partout sur son visage et sur son corps. Et je comprends qu'on l'a tabassé. Et à ce moment-là, on nous dit que les policiers l'ont amené dans cet état-là. Et notre première réaction, c'était heureusement qu'il y avait les policiers. Les policiers lui ont sauvé la vie. Vous voyez, ça a été ma première réaction. Tellement que je pensais que c'était ça, quoi. C'était dans l'ordre des choses. Et donc, c'est l'hôpital Giscard d'Estaing. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est le fief de Giscard d'Estaing. D'où le nom de l'hôpital. Oui, mon frère l'avait rencontré d'ailleurs de son vivant. Et donc, juste à côté, il y a le commissariat de la rue Pellissier. D'ailleurs, j'apprendrai plus tard que Pellissier était un maréchal qui avait... Enfin, c'était quelqu'un qui avait tué pas mal d'Algériens et qui est devenu maréchal après. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on, par des recherches, on s'en rend compte. C'est des anecdotes de l'histoire. Puis je me suis dit, bon, c'est peut-être à notre Pellissier. Et en fait, les noms de rues à côté sont des noms de rues de généraux. Bref, je vais au commissariat avec ma mère pour savoir ce qu'il en est. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? On nous dit de revenir le lendemain. Le lendemain matin, je vais dans le quartier pour savoir ce qui s'est passé. Là, il y a des gens qui nous disent qu'en gros, que Wissam s'est fait tabasser par des policiers. Ils me demandent s'ils vont bien. Je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire ? Où je commence à me faire des films, à me dire, mais en fait, c'est quoi ça ? En fait, c'est des gens qui l'ont tabassé, qui font croire que c'est… Et je commence à… Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, l'après-midi, je vais au commissariat. Et au commissariat, là, je suis reçu. Et là, de manière agressive, oui, donc voilà, par une dame. Et c'est là où je comprends qu'en fait, il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Puis, pareil, il y a les témoins qui racontent, qui racontent ce qui se passe. Et là, on comprend qu'en fait, mon frère, petit à petit, aurait jeté une pierre sur une voiture de police et que les policiers ont décidé de se venger et de se faire justice eux-mêmes. Voilà. Donc, ça s'est passé comme dans l'histoire de Macan. Tout est clair, quoi. Il n'y a pas photo sur le papier. Il n'y a pas photo. Fractures, des témoins, des marques de coups, tout. Ça devrait être très simple. Ben non. Aujourd'hui, on est neuf ans après. Et pendant un certain temps, l'enquête… Alors, ils appellent ça l'enquête, mais je pense que c'est important de dire que ce n'était pas, et ce n'est pas une enquête. Il n'y a pas d'enquête sur les affaires de violences policières. Il n'y a que des synthèses. C'est-à-dire qu'un juge d'instruction, il synthétise tout ce que la police des polices lui apporte et tout ce que les experts judiciaires lui apportent. Et nous, dans notre affaire, la police des polices apporte tout ce qu'il y a par rapport à l'arrestation, jamais par rapport à ce qui s'est passé dans le couloir du commissariat. Et les experts judiciaires vont chercher à expliquer… En fait, ça va être… Ils vont aller sur les expertises judiciaires pour dire, d'une part, que les marques au cou sont des frottements de vêtements. On devra mettre les photos sur Internet pour montrer que le procureur et que les experts judiciaires mentent, que ce n'est pas des frottements de vêtements. Ils vont nous dire que mon frère avait un problème cardiaque. Il faudra qu'on aille voir des experts en cardiologie pour montrer que ce n'est pas vrai. Ils vont dire que mon frère était mort de drogue. On devra aller voir des experts toxicologues pour montrer qu'il n'était pas sous emprise de drogue. Et ça va être comme ça pendant un certain temps. À chaque fois, ça va être compliqué. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en fait, la version policière, ils sont revenus sur certaines choses. Aujourd'hui, la version officielle, c'est que Wissam serait mort d'une mauvaise technique. Alors, on ne dit pas que la mauvaise technique… Il n'y a pas eu de mauvaise technique. Ce que l'on dit simplement, c'est qu'il y a tout un épisode dans le couloir du commissariat où il y a trois témoins dont certains en ont entendu, ces témoins, qui disent avoir vu et entendu Wissam se faire torturer dans le couloir du commissariat. Wissam s'est fait torturer dans le couloir du commissariat devant trois témoins. Dans la version des premiers policiers, ils disent que Wissam était conscient. Il y a des policiers qui disent que Wissam parlait. Donc, ça fait à peu près cinq personnes, hypothétiquement, qui disent que Wissam était conscient dans le couloir du commissariat. Mais selon la version officielle, à l'heure actuelle, Wissam serait mort d'une mauvaise technique, ce qui est totalement un alibi. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'on va comprendre très rapidement qu'il va y avoir toute une communication. Et nous, aujourd'hui, on nous accuse beaucoup d'agir, mais en fait, on ne fait que réagir pendant un certain temps. Alors, vous voyez que là, j'en parle avec émotion, parce que c'est comme pour le premier jour, ce qui nous arrive à Wissam est terriblement injuste, ce qui nous arrive est terriblement injuste, que ce n'est pas dans l'ordre des choses et qu'il faut que je témoigne de ça. D'une part, effectivement, dans une forme de catharsis pour essayer d'extérioriser tout ça, mais aussi pour conseiller des familles. Parce que c'est très compliqué de conseiller à des personnes qui n'ont pas vécu ça, leur dire ce qui va leur arriver. Moi, je me mets, ce livre-là, en fait, j'aimerais, c'est ce que je dis dans le livre en préface, j'aimerais qu'ils servent à des familles, leur dire voici par où je suis passé, voici tout ce qui peut vous arriver. Et leur dire, voilà, qu'ils voient l'évolution. Je pense que c'est la meilleure manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, si je parle à une famille, si je parle à Farid d'il y a dix ans, je viens de dire celui-ci, il est perché, celui-ci, il va trop loin. Mais lorsqu'on comprend un petit peu tout ce qui se passe, en fait, c'est totalement normal. Et je crois même qu'on va pas assez loin. Pas assez loin. Je trouve que parfois, je suis très gentil par rapport à tout ce qui arrive. Farid, de ton côté, est-ce que tu veux évoquer la question des experts ? Puisque autant dans le cas de Macan, il y a toutes les vidéos possibles et inimaginables. Il en est fortement question dans le bouquin et on renvoie la vidéo du monde. Autant pour toi, enfin, pour ton frère, donc pour toi, Farid, pour ton frère Wissam, il n'y a pas de vidéo. Et donc, ce qu'il reste, ce sont les experts. Ce sont les médecins légistes. Et là, je pense que ça vaut le coup de prendre un petit peu de... Non, je vais pas te dire prendre du temps, parce que sinon, tu vas prendre une demi-heure. Mais quand même, de nous expliquer ton point de vue sur les experts judiciaires, qui jouent un rôle central. Bon, alors, sur les experts judiciaires, j'en parle dans le livre. Comment expliquer ça ? D'une part, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire. Extraordinaire. C'est que vous prenez dans la science quelqu'un qui fait un rapport, par exemple, je sais pas moi, sur la thermodynamique, et bien, il y a les pairs qui sont spécialistes là-dedans qui vont dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous prenez quelqu'un qui va faire un rapport, je sais pas, dans un domaine, vous allez avoir quelqu'un qui va contrôler. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lien entre expert et juge est direct. Ça veut dire qu'un expert, il prend sa feuille blanche et il écrit ce qu'il veut et le juge va simplement prendre les conclusions. C'est-à-dire, s'il a envie de dire que cette feuille-là est rouge, il va écrire cette feuille-là est rouge et le juge d'intruction a dit selon l'expert, cette feuille-là est rouge. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans notre affaire, nous, pourquoi on sait que les experts mentaient ? C'est parce qu'on a pris le rapport, on est parti voir un expert en cardiologue qui a, en une lecture, dit c'est pas vrai. Expert toxicologue, pareil, c'est pas vrai. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, il suffirait juste dans la législation française, mais ça, c'est pas simplement dans les affaires de violences policières, mais dans toutes les affaires où des experts interviennent. Il suffirait juste qu'il soit contrôlé, qu'un rapport, vous faites, vous êtes dans une entreprise, à un moment donné, c'est contrôlé, il y a une audite, c'est contrôlé par quelqu'un. Que ce rapport-là soit juste contrôlé par quelqu'un pour éviter qu'il y ait des expertises, des contre-expertises, mais ça, en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils savent déjà en prenant un expert, ils savent déjà, le gars, il a dit dans plusieurs expertises que, je sais pas moi, que les gens avaient des problèmes de cœur, donc c'est un petit peu, il y a une forme de téléologie, quoi. C'est-à-dire, c'est un petit peu téléguidé. Donc, l'expert va avoir tendance à faire ce qu'on attend de lui avec cette fameuse question machiabélique qu'on retrouve dans toutes les affaires de violences policières. Dans toutes les affaires de violences policières, ils vont voir l'expert médical en lui posant une question. Alors, par exemple, est-ce que c'est possible que la personne, et il prenne la version policière avec ? C'est-à-dire, un exemple, ça, on le voit aussi dans les prisons où j'ai parlé avec des familles, il y a des gens qui se font, comment dire, ils vont prendre un corps et ils vont dire est-ce que c'est possible que cette personne-là soit morte des tremblements ? Et là, l'expert va dire oui, c'est possible parce qu'il avait des marques. Et après, ça sera à vous de prouver que ce n'est pas suffisant. Ça sera à vous de prouver que la chute ne suffit pas. Ça sera à vous de prouver que d'un point de vue cardiologique, c'est faux. Ça sera à vous de prouver tout ça. Donc, en fait, il y a un problème aujourd'hui avec effectivement les rapports d'expertise qui ne sont pas contrôlés, où il y a des choses qui sont fausses, il n'y a pas de standard. Et c'est ça qui est paradoxal, David, tu sais, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de standard, ils font n'importe quoi. Et quand il y a des standards, ils se limitent aux standards. Un exemple. Par rapport aux témoins, quand on va à la chambre d'instruction, ils nous disent, oui, mais on a le droit, ils ont le droit de passer par la police des polices pour entendre les témoins. Donc, ils se limitent aux standards. Et en fait, on s'aperçoit de ce problème-là avec les expertises. Et dans les affaires de violences policières, en fait, il y a deux, ce que je dis souvent, vous savez, il y a C.P. Colbert qui disait ça, pâturage et... Je ne me souviens plus. Non. Il y avait quelqu'un, un ministre de Louis XIV qui disait que l'abourrage et le patinage sont les deux mamelles de la France. Eh bien, l'IGPN et les fausses expertises sont les deux mamelles de l'impunité policière. C'est-à-dire que vous enlevez ces deux choses-là et de manière très simple, les mesures sont très simples, très simples, juste pour faire contrôler des rapports d'expertise. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un, un expert en toxico... un scientifique en toxicologie, vous en prenez cinq, et qui valide un rapport en disant oui, c'est vrai et vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de mensonge. Et donc, en fait, il y a la partie des fausses expertises et il y a la partie d'IGPN. L'IGPN, elle, c'est pour les témoignages et pour les preuves. Alors, l'IGPN, on y vient, évidemment. Là, je reviens avec Makan et Farid, j'ai aussi plein de citations de ton bouquin. Makan, tu écris page 112, ton audition à la police des polices, à l'IGPN. En face de moi, la personne qui m'interroge, le teint blafard, me donne l'impression de visiter Grévin. Ni expression, ni émotion, aucun tréssautement, rien qui ne dépasse de ce masque. La policière reste cependant très concentrée sur mon récit, ses yeux ne s'y presque pas. Ensuite, tu parles de l'interrogatoire. Pourquoi tu prends ce temps pour nous raconter ce face-à-face, Makan ? Qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Là encore, c'est très, très bien écrit, mais qu'est-ce qu'on doit en écrire ? Oh, pardon, en écrire. Oh, quel lapsus ! Qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Dans un premier temps, comme on l'a très bien évoqué, pour moi, ça symbolisait cet interrogatoire symbolisait en fait, comment je m'imaginais la justice, en fait, face à mon désarroi. Pour moi, la police des polices, j'étais jeune, j'avais 20 ans, je ne savais même pas qui ils étaient vraiment. Pour moi, c'était les personnes qui allaient me défendre, au-delà de mes avocats. C'était les personnes qui allaient, d'une manière objective, prendre, prendre, prendre mon récit et ne pas ressentir ce que je ressens. Mais finalement, là, ce n'est pas normal. Clairement, non, ça, ce n'est pas clair. Vous voyez, comme quand on appelle un service client pour demander réclamation. Bref, vous voyez là où je veux en venir. Mais finalement, j'ai une personne très stoïque, froide, qui écoutait vraiment ce que je disais à la lettre et qui répétait. En s'entendant de ça, j'ai plutôt l'impression que finalement, cette personne-là était là, certes, pour écouter ce que je disais, mais pour y trouver là-dedans la contradiction par rapport au fait, par rapport à ce que j'aurais dit lors de mes jours et de mes soirées en garde à vue. Et finalement, ça s'est confirmé lors du procès quand on a vu les rapports de l'expertise de l'IGPN. Alors, cela dit, Macan, ce que je trouve éclairant dans ton récit, c'est que tu as l'honnêteté de dire qu'en fait, il y a des conclusions presque contradictoires au sein de l'IGPN et l'IGS entre l'enquête administrative et l'enquête judiciaire que il y a, c'est page 172, comme un con, j'ai noté la page, je ne mets pas le passage exact, mais où tu expliques que quand même, l'IGPN est assez sévère sur les agissements policiers. Une partie, enfin, une enquête IGPN et l'autre non. Et tu racontes très bien en effet en appel où il y a à la barre deux policières, d'ailleurs, je crois, deux femmes, une de l'IGS, une de l'IGPN, qui se contredisent assez fortement. Oui. En fait, oui, dans certains cas où ce n'est clairement pas… Par exemple, concrètement, pour parler de l'incident qui a vécu ma mère, c'est la réglementation par rapport au condamnage des encerclements, c'est de les utiliser en cas d'encerclement, déjà, d'où son nom, et de les faire rouler au sol puisqu'il y aurait des risques si on les jette à mi-hauteur, qu'ils puissent blesser de manière grave les personnes qui sont autour de cette… de la déflagration. Donc, sur la vidéo, on voit que ce n'est fait pas de manière réglementaire. Donc ça, personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Et encore, j'ai envie de dire que dans le plaidoyer de l'avocat des policiers, ils iront jusqu'à dire qu'on aurait fait des montages vidéo pour que ça joue en entrepaveur, etc. Mais bon, je veux dire que sur des moments vraiment clés, où ils ne peuvent pas se contredire, ils vont aller dans le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. Pas dans le sens à nous, mais dans le sens de l'histoire. Mais il y a également certains moments où il faut… Je ne dirais pas avoir l'œil, mais il faut être attentif. Il faut être attentif pour comprendre la scène où là, ils vont totalement se décharger en disant « Bon, non, je ne vois pas ce qui se passe exactement à ce moment-là. » et ça a donné lieu dans le tribunal à, je dirais, une ambiance de stade de foot, je dirais. Parce qu'il y a certains moments où c'était un grand écran, le président faisait passer les images et l'experte de l'IGPN disait « Là, non, je ne vois pas ce qui se passe. » Alors que tout le monde dans la scène, sans être expert, sans avoir étudié cet événement, voyait ce qui se passe. Donc, pour moi, c'était un peu… Je trouvais ça un peu moufoque et indigne de la qualité de nos experts et de nos services. Farid, de ton côté, quand tu parles de l'IGPN, tu parles d'imposture et page 88, tu écris ceci. Alors d'abord, je dois dire que ce texte, je le connais parce que c'est un texte que tu as prononcé ce jour-là à Paris. nous sommes en mai 2019. Alors à ce moment-là, on est en plein événement gilet jaune. Il y a un grand, grand rassemblement, il y a beaucoup de monde, intitulé « Ripostons à l'autoritarisme ». On m'avait demandé d'être le présentateur de cette prise de parole que tu allais faire, ainsi que Yann B de Désarmons-Lay et Franck aussi de Désarmons-Lay. Et moi, je distribuais la parole. C'est la première fois à ce moment-là, Farid, que je te vois et que je t'entends. Je n'oublierai jamais ce moment. Je te le dis franchement parce qu'il y avait une force incroyable. Et ce texte, il est là. Il est dans ton livre où tu parles de l'imposture de la police et donc, page 88, tu dis ceci. « La police des polices jauge la limite de l'acceptable pour l'opinion publique et lâche du lest de temps en temps pour faire illusion si la limite est atteinte. » Tout à fait. Ce qui renvoie à l'idée des standards dont tu parlais tout à l'heure. et si on revient à « on peut gagner individuellement et perdre collectivement » que tu as dit aussi tout à l'heure dans le sens où, en fait, elle garde qu'est-ce que les gens vont accepter, qu'est-ce que les gens ne vont pas accepter, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je ne peux pas donner. Et en fait, c'est comme ça. Par exemple, nous, dans notre affaire, elle s'est dit « Ah, peut-être qu'on va pouvoir faire semblant qu'il ne s'est rien passé dans le couloir du commissariat. » Et ce que je dis aussi dans ce texte-là, c'est qu'elle sait tout de suite. Cette histoire d'enquête et de tout ça, c'est fou. Ce n'est pas vrai. La police, c'est tout de suite ce qui se passe dans les affaires de violences policières. Tout de suite. La police des polices, c'est tout de suite. Tout de suite. Et en fait, la question, c'est juste, elle se dit, dans toutes les affaires de violences policières, elle se dit « Qu'est-ce que je peux donner et qu'est-ce que je ne peux pas donner ? » C'est pour ça que, de temps en temps, elle se dit « Bon, je vais être sévère-là et en étant sévère sur cette affaire-là, je vais avoir une bonne réputation et je vais en rattraper 99 autres. » Et c'est comme ça qu'on a l'impression que nous sommes dans un état de droit et que tout se passe bien. Parce qu'effectivement, si on était dans une dictature et qu'ils étaient systématiquement, comment dire, injustes, ça se verrait. Là, c'est un petit peu du… La police des polices, c'est la hiérarchie policière. Ils sont loin d'être cons. C'est des gens, c'est des commissaires, ils sont très loin d'être cons, ils ont une expérience, ils savent et en fait, leur but, et ça, ils le disent, c'est l'image de la police. C'est préserver l'image de la police. Et la question, elle est là. Dans une affaire, ils se disent « Comment je vais préserver l'image ? » Soit, alors ce n'est pas des mensonges directs, c'est soit on évite, c'est-à-dire comme nous, dans notre affaire, lorsqu'on va chercher le dossier médical, il y a une preuve qu'on a entre les yeux, on a devant nous des photos prises par les médecins, on ne les prend pas, personne ne le saura. Donc, on prend le dossier médical. Si les médecins ne nous avaient pas appelés pour nous dire qu'ils n'ont pas pris les photos, on ne l'aurait jamais su. Les témoins, si on ne les avait pas contactés, certains de ces témoins nous ont dit qu'ils ont tout raconté à la police des polices. On n'aurait jamais su, on aurait dit que les témoins ne veulent pas témoigner. Si, dans les affaires, ceux qui se sont occupés, la personne qui a fait l'enquête dans notre affaire, en fait, c'est occupé aussi de la mort de Karine Boudouda juste avant à Grenoble. Et à l'époque, la directrice départementale de la sécurité publique était Brigitte Julien qui est aujourd'hui à l'IGPN. Eh bien, à ce moment-là, c'était une rafale dans le dos. L'affaire, elle est claire et nette. Eh bien, c'est cette personne-là qui a couvert. Nous, dans les affaires de photos, par exemple, il y a des photos antidatées à un moment donné. Il y a des photos, c'est clair et nette. La chambre d'instruction dit qu'il faut dater les photos. Et nous, on a dit super, on va dater les photos et on va montrer que ces photos-là, ne sont pas du 1er janvier parce qu'ils ont pris des photos à la fin de l'hospitalisation pour les faire passer pour le 1er janvier. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être la police des polices dans une commission regatoire qui va décider de dater ces photos-là. Ils vont faire un imprimé-écran des photos en disant on ne voit pas où il est le problème. Donc, à ce moment-là… Non, mais Farid, il faut préciser, effectivement, sur certaines photos, il y a des traces de coups et sur d'autres, il n'y en a plus. C'est ça, c'est ça. D'où l'importance de la date de la prise de photos, bien sûr. Et donc, et sauf que ceux qui antidatent les photos, c'est la police judiciaire qui est couverte par la police des polices. Et à ce moment-là, c'est clair et net. Vous datez les photos, c'est du numérique, vous savez. Donc, ça va être la police des polices qui va charger de ça, qui va faire un verbiage extraordinaire en disant qu'il va regarder dans l'ordinateur et qu'il n'y a pas de quoi douter. À ce moment-là, il va y avoir une contre-expertise technique et qu'est-ce que va montrer la contre-expertise technique que l'ordinateur va être formaté après la demande de l'analyser ? Et c'est là où je dis les règles. C'est-à-dire qu'ils antidatent des photos, il y a des photos, il y a toutes les preuves, et bien la police des polices, par un truc, un stratège, j'aime, de verbiage extraordinaire, va essayer de dire « Oui, on a regardé, on ne voit pas où est le problème. » Vous savez, ils n'ont pas dit que les photos ne sont pas. Ils ont dit « On a regardé, on ne voit pas qu'il y a eu le problème. » Donc, c'est du machiavélisme. Et ça, dans les affaires de violences policières, les GPN, vous le regardez. Et moi, je vais dire simplement une chose, parce que les gens nous disent « Oui, parce que j'avais vu un journaliste du Monde qui disait ça, qui disait « Il y a des agents, ils ne sont pas tous, il y a des agents qui sont honnêtes et tout ça. » Vous savez, fonctionnement est possible formellement, quand je dis d'un point de vue logique, s'il est possible de cacher des preuves sans que personne ne le sache, s'il est possible de mentir par omission, s'il est possible de tout ça, juste la possibilité formelle, logique, hypothétique, devrait suffire à se dire qu'on doit se passer de l'IGPN. Parce que la question, elle est là. C'est-à-dire, c'est à nous de prouver, c'est un petit peu comme ceux qui ne croient pas en Dieu, bref, on doit prouver quelque chose, en fait. Et la question, elle est juste la possibilité formelle. Est-ce que d'un point de vue formel, ce qu'on dit est possible ? Oui, c'est possible. Donc, il faut se passer de l'IGPN. Dans le système, il y a aussi le rôle de la presse. Alors, cela dit, quelle ne fut pas ma surprise de voir que, par exemple, tu en as d'ailleurs parlé tout de suite au début, c'était marrant. Finalement, vous allez donner les premières images, c'est à M6 que vous allez les donner et si mes souvenirs sont bons, ils font plutôt du bon travail. Oui. Ils font plutôt du bon travail. Après, il va y avoir les Arocs, tu es ulcéré par la couverture que tu décris très bien qui, effectivement, est un peu naze. En revanche, tu dis, le dossier, il n'est pas si mal. Et donc, si je comprends bien dans ton bouquin, sur les journalistes, tu as une appréciation qui est variable, en fait. Oui, en fait, moi, j'ai une relation avec certains journalistes aujourd'hui qui sont clairement devenus des amis, je dirais même des amis assez proches. Là, on peut, l'exemple d'un mandat. Mais en fait, finalement, se dire que je vais donner mon récit et ensuite, je vais attendre de savoir si ça a bien été retranscrit ou ça a bien été dit ou ça a bien été utilisé ou si ça correspond à mon image. Et si ça, je ne suis pas en défaveur de ma famille. Ça, c'est comme je vais au poker, ça. Parce qu'encore, aujourd'hui, si je prends mon exemple à moi, exemple de ma famille, on a à savoir, on a, de ce côté de l'histoire, été assez épargné. Je me souviens, c'était pas plus loin qu'en 2020, lors du procès en APN, j'ai vu la plupart des journalistes être vraiment étonné à l'annonce des verdicts. Mais finalement, c'est cette partie de hasard de ne pas savoir qui m'a donné envie de me réapproprier ce récit-là et pas attendre que des journalistes veuillent bien en parler. Et ça a été plus parlant pendant les procès en première instance et en deuxième instance comme si c'était des jugements en cours d'assises. Le premier jugement a duré, si je me souviens bien, un peu plus de dix jours. Donc, tous les jours, tous les jours, il y avait des articles de presse qui sortaient du Parisien, enfin, du mille type de journaux. Mais en fait, ils retranscrivaient ce qu'ils avaient entendu durant les débats. C'est-à-dire qu'il va y avoir un débat le soir. Il y aura certaines choses qui sont logiquement de la sphère privée qui vont se retrouver sur la place publique, notamment quand il y a les experts psychologues qui vont faire un portrait de ma mère après les incidents, le portrait de ma famille, etc. C'est-à-dire que, déjà, on est éprouvé par cette journée au tribunal et le soir, on va rentrer, on va recevoir une notification et il y aura une synthèse de notre vie, de notre vie familiale, des épreuves qu'on a pu traverser, notamment, par exemple, du décès de mon père. Ensuite, il faut s'expliquer, il y a certaines choses qu'on ne dit pas forcément à ses proches et ensuite, il faut dire pourquoi, etc. À ce moment-là, c'est là qui m'a vraiment donné l'envie finale de dire « Ok, je vais tout reposer à plat et je vais raconter comment je l'ai vécu, comment on a vécu, qui on est finalement, qui on est, comment on a vécu, comment on est tombé, comment on s'est relevé et comment on pense, qu'est-ce qu'on pense finalement ? » Farid, sur les journalistes, tu es un peu plus dur que Makhan. Tu en attends un petit peu moins, page 116 de ton livre. Tu dis, bon, c'est le dernier texte d'ailleurs où tu reprends le tutoiement et qui est un peu un texte de conseil à ceux qui pourraient traverser une épreuve comme celle que vous traversez tous les deux et les autres familles endeuillées par les violences policières. Tu dis, « Il te faudra aussi faire confiance à des journalistes de confiance et à te méfier des vautours. Certains journalistes ne sont pas déconstruits, pardon, certains journalistes ne se sont pas déconstruits, ils ne voient pas qu'ils voient le monde d'un point de vue subjectif et qu'ils estiment objectif. Quand tu leur parles, ne cherches pas simplement à répondre, mais cherches plutôt à définir ce qui t'amène à répondre ainsi. C'est ainsi que tu les aideras à se déconstruire. J'imagine que tu parles d'expérience là, Farid. Oui, tout à fait. Par rapport aux journalistes, je ne vais pas faire une généralité comme avec les policiers en disant qu'il y a de tout dans le journalisme. Il y a des gens qui font leur travail très honnêtement, il y en a d'autres qui le font moins honnêtement, mais il y en a aussi qui ne se rendent pas compte, qui veulent le faire de manière honnête, mais qui ne le font pas bien. Et quand je vous donnais l'exemple de celui du journaliste qui nous dit qu'il y a des agents d'IGPN, non, non, tu n'as pas le droit quand tu es au monde de dire un truc comme ça, une connerie comme ça. Tu n'as pas le droit, ce n'est pas possible. Après, je peux rester, on peut prendre des affaires, toi tu les as vues, une centaine d'affaires, à la fin c'est clair et c'est net. Et quand je parle de ça, c'est que moi, il y a eu des journalistes, le procureur est parti devant la presse mentir, mentir. Les journalistes, quand vous les prenez en aparté, vous dites, vous savez qu'il vous a menti ? Oui, il nous a menti. Et bien, pourquoi vous ne le dites pas ? Ça, c'est du journalisme. C'est-à-dire, le procureur a menti. Et pourquoi il ne le dit pas ? Un exemple a menti. Et bien, parce qu'à un moment donné, le procureur, je peux même vous dire, c'était en avril 2013, il va devant la presse, le procureur Pierre Sénès, il va devant la presse, il dit que les marques au cou sont des frottements de vêtements et que Wissam est mort de drogue. On prouve qu'il a menti par A plus B. Les journalistes le savent et à la fin, ils disent, une expertise vient contredire tout ça. Mais non, ce que vous devez dire, c'est dire que le procureur avait menti et que l'expert avait menti. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mais essayez, l'un des problèmes avec les journalistes, c'est qu'ils pensent que d'une certaine manière, ils vous disent, il y a les propolis, il y a les antipolis et la vérité est entre les deux. Ben non, la vérité, elle n'est pas entre les deux. La vérité, elle n'est pas entre les deux. Il y a des gens qui mentent et il y a des gens qui ne mentent pas. Voilà, la vérité, elle est une et c'est justement pour ça que je parle de vérité. C'est-à-dire que si nous, on avait fait cette impression de fausse objectivité de se dire, je dis ça, je dis ça, je me rends extérieur, bon ben, c'est le combat de l'un contre l'autre, donc c'est le combat d'une famille contre toute une institution, ça c'est injuste. Parce que vous avez des gens qui mentent à répétition et on ne dit jamais qu'ils mentent. Et vous, la moindre erreur que vous allez faire, la moindre chose que vous allez faire, on va vous le rappeler, on va vous le décortiquer, on va vous faire sur l'histoire même, par exemple, sur les affaires de violences policières, quand vous menottez une personne, que ce soit le Dalai Lama, ce que je dis dans le livre, ou Mère Thérésa, en fait, peu importe, il doit être traité de la même manière. Là, on va chercher des affaires ou des histoires parfois inventées dans l'adolescence, c'est-à-dire que la moindre erreur, là, on vous la rappelle. Mais eux, quand ils font une erreur, en fait, ils ont le droit à l'erreur. Nous, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et moi, ce que je veux dire avec les journalistes, c'est ça, c'est que quand je parle avec les journalistes, en fait, je fais très attention de dire pourquoi j'en arrive à cette conclusion-là. Parce que je ne veux pas qu'ils disent « le frère dit ça ». C'est parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas le frère qui dit ça. C'est ça qui doit être dit. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et quand je vous dis « pas tous les journalistes », ben non, il y a des journalistes. Il y avait une journaliste d'Omidiapart qui, en lisant le rapport, a dit que c'était des conneries ce qu'il disait. Eh ben ça, c'est du journalisme. Parce que parfois, de temps en temps, dire les choses telles qu'elles, aussi barbares qu'elles soient, eh ben c'est la vérité. Quand la vérité, il faut la dire telle qu'elle. Telle qu'elle. Et le problème, il est là. Cette fausse objectivité, on met deux personnes et puis tout ça. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu dans le métier du journalisme aujourd'hui. Je voudrais quand même aborder, avec toi Farid et Makan aussi, parce que je vous côtoie, je vous croise dans les rassemblements contre les violences policières. Et dans ces rassemblements, il y a, pour aller très vite, deux écoles. Celles que tu appelles les réformistes, Farid, et celles que tu appelles aussi les révolutionnaires. Et tu nous dis, en fait, nous sommes attristés, un texte de septembre 2015, nous sommes attristés de voir que nos amis réformistes et révolutionnaires se tirent dans les pattes dans un conflit horizontal dont le résultat n'est que l'affaiblissement des uns et des autres, puisqu'il s'agit de nos soutiens, nous affaiblissons par la même. Moi, j'aime beaucoup ce courage que tu as, parce qu'il faut quand même le dire, il y a entre certains collectifs des tirages, il y a entre les réformistes et les révolutionnaires, ce que tu viens d'écrire, des discussions qui sont âpres, qui sont plutôt décourageantes. Et toi, tu abordes ça. Et tu dis, en fait, aux réformistes, vous avez besoin des révolutionnaires et aux révolutionnaires, sur la question policière, vous avez besoin des réformistes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, en fait, à ce moment-là, j'avais lu un livre notamment sur les révolutions. C'est qu'en fait, l'échec du réformisme apporte forcément la révolution. Et en même temps, comment dire, le fait, alors ce que je dis dans le livre, le fait de croire qu'on peut se passer de police de la même manière qu'on pouvait, à un moment donné, qu'on pouvait croire qu'on pouvait se passer de roi, rendait forcément les policiers, renforcément les policiers moins tyranniques comme ils rendent les rois moins tyranniques. À un moment donné, les rois, on leur disait ça. Ils disaient, de toute façon, il n'y a que des rois et puis les gens, ils subissaient une injustice. Avec la noblesse, c'était ça. La noblesse, c'était ça. C'était, de toute façon, il y aura des rois, donc il faut faire les guerres, on vous protège de l'extérieur, c'est comme ça et puis point barre. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, mais on peut se passer de roi. Et c'est là où les rois se sont dit, il faut qu'on fasse attention parce que si on peut se passer des rois, il faut que d'une certaine manière, on gagne la confiance de la population et qu'on fasse... Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un problème dans la police qui est un problème central, c'est l'esprit particulier. Il y a un esprit particulier qui est en contradiction avec l'esprit public, avec la volonté générale. Mon cher Farid, je vois que tu glisses sur la police, mais là, je te parlais plutôt de l'autre côté. Voilà, quelle position prendre et comment... Est-ce que les deux positions sont conciliables ? On n'a pas parlé de l'abolition de la police, tu l'évoques un peu. Le problème des révolutionnaires, c'est qu'à un moment donné, ils oublient le concret, c'est que si on peut éviter, par exemple, que quelqu'un se prenne... que quelqu'un se fasse tuer ou que quelqu'un se prenne un flashball dans les yeux, eh bien, c'est scélérant. C'est-à-dire que le fait d'être... de vouloir totalement un changement sans une réforme, ça, c'est problématique. Et le problème des réformistes, malheureusement, c'est qu'à force de s'adapter, eh bien, ils s'adaptent avec, d'une certaine manière, le mensonge. et que, d'une certaine manière, prendre une position radicale, radicale en disant « on peut se passer de vous, on peut aller sur la violence, on peut aller là-dessus », fait qu'à côté, là, ils commencent à écouter. Voilà. Parce qu'en réalité, le problème des réformistes, c'est qu'ils pensent que les choses peuvent changer par une volonté, quoi, et par elles-mêmes. Eh bien, non, malheureusement, on est en France et en France, à chaque fois qu'il y a eu des changements, ça s'est fait dans le rapport de force, en fait. Et donc, il faut, à un moment donné, aller dans cette direction-là aussi. Voilà. C'est complètement... Je vois du positif et du négatif dans les deux et c'est une manière de dire à chacun que vous le voulez ou non. Le révolutionnaire, vous avez besoin du réformiste parce que sans qu'il... il faut aller au bout du réformisme pour comprendre que c'est impossible et le réformisme, vous avez besoin du révolutionnaire pour faire avancer les choses parce que les choses, elles avanceront quand elles seront obligées, à un moment donné, de céder sur certaines choses. Makan, Makan, ton point de vue là-dessus ? Et après, je vous pose rapidement des questions du tchat. Mon point de vue, il reste assez... Il est vraiment... Il reste différent. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est pour ça qu'à la fin du livre, je m'adresse à la future génération, à mes neveux, à mes nièces. Oui, je suis d'accord avec toi, il y a la plupart des révolutions qui ont été menées dans la violence, la plupart des réformes qui ont été dans la violence, mais à l'image de certaines problématiques qui sont en train de changer, notamment par rapport aux droits des femmes, par rapport à l'égalité des salaires, par rapport à la reconnaissance de certaines violences qui, certes, sont moches par les actes qui ont été subis et faits, mais il n'y a pas eu de bain de sang pour qu'aujourd'hui, les jeunes se posent cette question très tôt, à savoir la place de chacun et de chacune dans la société. Moi, j'y crois encore. je prône et je suis pour la non-violence. Je prône la non-violence tout en sachant que certaines fois, en disant cela, on est moins écouté, on nous considère moins. mais je préfère cela à la violence parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas être moi à l'initiative d'un acte aussi terrible qu'a vécu ma famille. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous parler de vos vies, de vos visions et de vos deux livres. Voilà, je les mets ici. Bon, c'est bientôt Noël. Les amis, c'est bientôt Noël. Ne faites pas les cons, faites des vrais cadeaux. Voilà, ça, c'est des vrais cadeaux. Des cadeaux que vous pouvez vous faire à vous-même d'ailleurs. Tant ils sont puissants dans le fond et dans la forme. Voilà. Farid, merci, merci beaucoup depuis Clermont. Macan, je ne sais pas, Seine-Saint-Denis ? Non ? Seine-Saint-Denis, oui, Ville-Monde. Ville-Monde. OK, super, super. Merci à vous, et merci à tout le monde. Merci à vous deux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada